Ami taureau, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance pour le mois de mai qui vient vers nous. Et nous allons voir justement ce qui vient vers vous à travers la grande roue astrale qui est là et qui va développer pour vous une carte, un arcane dans les douze domaines de Lévi. Alors ce que nous constatons tout de suite Ami taureau, c'est qu'il n'y a aucune, et quand je dis aucune c'est aucune, carte réellement, disons compliquée, disons négative. Alors, nous commençons avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de mai, l'énergie qui va, disons, vous porter, qui va être un peu la toile de fond pour vous de ce mois de mai et nous avons l'ermite. Qu'est-ce que c'est l'ermite ? L'ermite, la base de son nom, c'est le chercheur de sens. Donc, en ce mois de mai, il est évident que vous avez quelque chose à réfléchir, quelque chose à mettre en place, que ce soit quelque chose de véritablement matériel, un achat à faire sur lequel peut-être vous hésitez ou bien vous attendez des réponses. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui cherche à se mettre en place ou bien c'est une réflexion, disons, on va dire purement mentale, des projets à venir, j'ai envie de m'engager là-dedans, tiens, j'ai cette idée-là. Et donc, l'ermite, c'est toujours celui qui s'enferme un petit peu dans son monde, dans sa grotte, mais qui chemine. Il ne faut pas croire que l'ermite est inerte, comme on a l'habitude de dire, « Oh, lui, c'est un ermite, c'est un ours. » Pas du tout. L'ermite, en fait, évoque le sage dans la tarologie.